C'est un organe qui va régir de nombreuses fonctions métaboliques dans l'organisme. Ça peut aussi induire beaucoup de problèmes. On le voit avec le scandale récent du lévothyrox. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se posent des questions au sujet des thérapeutiques qu'on peut conseiller au niveau allopathique pour pallier à tous ces problèmes. Quelles sont les techniques de prise en charge plus naturelles ? Donc, Docteur Henri, je vous laisse la parole pour nous présenter cette thématique ce soir. Et bien entendu, n'hésitez pas à partager vos questions sur le chat en direct. On réservera un temps d'échange en fin de présentation pour répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup. Merci Aline et bonsoir tout le monde. En ce temps de confinement, on a le temps de parler les choses un petit peu plus tranquillement et de réfléchir. C'est bien agréable. C'est le bon côté du confinement. Alors, je vais vous présenter les problèmes de la thyroïde parce que c'est un problème qui est très à la mode. Quand j'ai commencé ma carrière il y a une quarantaine d'années, on voyait des dysfonctions thyroïennes, mais on n'en voyait pas tant que ça. Et là, vraiment, il y a une espèce d'explosion ces 15 dernières années des pathologies thyroïennes. et c'est tout à fait incroyable. Alors, il y a des explications. On va essayer d'en trouver et on va essayer de réfléchir là-dessus. Voilà. Donc, la thyroïde, qu'est-ce que c'est ? Alors, est-ce qu'il va vouloir marcher, mon petit ordinateur ? Voilà. Donc, la thyroïde, qu'est-ce que c'est ? C'est une glande qui est située à la basse du cou et qui se palpe. On se met derrière le patient et avec ses mains, on palpe les deux lobes thyroïdes. Et normalement, ça ne se sent pratiquement pas. C'est mou et c'est extrêmement peu volumineux. Donc, il faut avoir les mains un petit peu exercées. Alors, moi, je l'ai eu pas mal exercée parce que j'ai palpé les thyroïdes pendant six mois quand j'ai commencé ma spécialité de médecine nucléaire. Donc, j'ai appris à palper les thyroïdes, mais ce n'est pas évident du tout. Voilà. C'est une petite glande endocrine en forme de papillon située à la basse du cou. Voilà. Le long de la trachée et des deux carottines. Alors, la thyroïde, qu'est-ce qu'elle fait ? Eh bien, elle va récupérer l'iode alimentaire et qu'elle va le fixer sur deux hormones qu'on appelle la T4 et la T3. Et ces deux hormones vont avoir un effet de boost métabolique sur la plupart des tissus du corps. C'est un espèce de turbo, si vous voulez, qui va doper à peu près tous les métaboliques du corps. En sachant qu'il y a un petit peu plus de T4, mais la T3 est plus active. Et que la conversion de T4 en T3 se fait à l'aide d'oligo-éléments, en particulier le cuivre, le fer, le magnésium, le sélénium et les zinc. Donc, c'est intéressant. On voit que les oligo-éléments jouent un rôle, en plus de l'iode, dans le maintien du taux d'orbre. Alors, la T3 et la T4 sont sécrétées dans le sang, ce qui est le propre des glandes d'endocrine. Elles augmentent l'activité cérébrale et elles métabolisent de base. Ce qui explique que quasiment tous les tissus sont concernés par les hormones thyroïdiennes qui ont ce qu'on appelle un effet calorigène. C'est-à-dire qu'en fait, en augmentant le métabolisme des tissus, ça va augmenter la chaleur du corps. Et on le verra bien. D'ailleurs, les hyperthyroïdiens ont toujours chaud, alors que les hypothyroïdiens sont frileux. Cette carence, leur carence ralentit tous les métabolismes. Et au contraire, la fabrication excessive d'hormones va l'activer. Cette sécrétion hormonale est régulée par l'hypophyse. C'est la TSH, qui est une hormone hypophysaire, qui stimule la sécrétion de T3 et T4, celle-ci étant contrôlée en retour, c'est-à-dire freinée par la T4. Autrement dit, on a un effet de régulation entre l'hypophyse et la thyroïde. Voilà un petit schéma qui explique ça. Donc, la TSH sécrétée par l'hypophyse va stimuler les deux lobes thyroïdiens. Et il va y avoir une rétroaction, si vous voulez, de la T4 et de la T3, mais surtout de la T4 sur l'hypophyse pour qu'il n'y ait pas d'emballement. Alors évidemment, l'hypophyse, c'est une glande, c'est le chef d'orchestre des endocrines. C'est une glande qui est située à la basse du crâne. Évidemment, les impacts thalamiques, c'est-à-dire le cerveau émotionnel, vont être extrêmement impactés au niveau de la sécrétion de TSH. Donc, c'est intéressant de voir que la vie émotionnelle va perturber énormément le fonctionnement de la thyroïde. Alors, on peut se poser la question aussi de pourquoi les femmes ? La vie émotionnelle, bien sûr. Et puis aussi le fait que la thyroïde, c'est une glande qui est extrêmement vascularisée. Et Steiner disait, en parlant de la thyroïde, que c'était l'utérus de la tête. Et alors, il y a eu, donc, a priori, une glande beaucoup plus, quelque chose de très hormonal. Et en particulier, on le sait qu'en particulier, que les femmes qui ont des hypothyroïdies ont beaucoup de mal à avoir des ovulations. Et donc, si vous voulez stimuler l'ovulation chez une femme, il faut faire de l'hormone thyroïde. Ou en tout cas, il faut stimuler la thyroïde. Autre élément, on le verra, c'est qu'on verra qu'il y a des tas d'autres raisons pour lesquelles les femmes ont une thyroïde qui pose plus de problèmes que les médecines. Alors, sur un plan diathésique, alors comme toujours, il faut essayer de voir les choses dans son ensemble. Donc, le premier point qu'il faut retenir, c'est que la thyroïde, c'est l'endocrine, c'est la glande endocrine du pôle cœur. D'ailleurs, tous les symptômes de la thyroïde sont des symptômes vasculaires. Donc, il va y avoir, en particulier, il va y avoir ce qu'on appelle une cardio-thyréose quand il y a un emballement, autrement dit, des tachyarythmies, et puis rapidement même une insuffisance cardiaque. Et puis, au niveau du pôle cœur en médecine chinoise, il y a chêne, l'esprit, et on va voir en particulier qu'il y a une accélération des fonctions mentales dans l'hyperthyroïdie. Au contraire, il y a un énorme ralentissement des fonctions mentales dans l'hypothyroïde. Alors, cette thyroïde, endocrine du pôle cœur, elle va être impactée, bien sûr, pas seulement par le pôle cœur, mais par tous les autres pôles. Et entre autres, par le pôle rat pancréas, parce que le pôle cœur se vide dans le pôle rat pancréas, c'est ce qu'on appelle sa mère en médecine chinoise. Et le pôle rat pancréas, c'est elle qui gère les formes. Et en particulier, donc, quand il y a une dysfonction d'une pôle rat pancréas, il y aura perte de forme, et on verra qu'un des troubles de la thyroïde, ça va être la perte de forme, les nodules et les goîtres. Qu'est-ce qui perturbe le pôle rat pancréas ? Eh bien, les émotions perturbantes, c'est-à-dire celles qu'on n'a pas digérées, qui vont aboutir à des idées fixes, à des toques. Les intoxications, en particulier le fluor, le mercure, les métaux. Les polyvaccinations, évidemment, plus vous allez faire de vaccination avec les adjuvants mercuriels qu'on connaît et l'aluminium qu'on connaît dans les vaccins, il va y avoir une perte de l'adaptation du système lymphoïde, donc de la rat pancréas. Également les viroses, puisque la rat pancréas, c'est aussi la mémoire des viroses et des vaccins. Et différentes intolérances alimentaires, parce que la rat pancréas, c'est aussi ce qui commande l'alimentaire, et entre autres, le digestif. Donc, vous voyez, tout ce qui va perturber le bon fonctionnement de la rat pancréas va avoir, à la longue, un impact sur le pôle cœur et sur la thyroïde. Voilà, ça, c'est toutes les dysfonctions, je dirais, plus ou moins bénignes de la thyroïde. Mais il y a des dysfonctions beaucoup plus graves, c'est les auto-immunités. Alors, dans les auto-immunités, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on observe dans toutes ces maladies auto-immunes ? C'est le vide d'eau du rein, qu'on objective au niveau du BNS par l'effondrement des albumines et la baisse des e-globulines. Ce vide d'eau du rein va donner des tissus secs, et les tissus secs ne vont pas pouvoir arrêter les phénomènes inflammatoires. Donc, destruction des régulations, inflammation des tissus. Et à ce moment-là, évidemment, le patient qui ira voir son endocrinologue, l'endocrinologue va réguler, de façon plus ou moins élégante, la fonction théorogienne, mais il n'aura pas d'outil pour traiter l'auto-immunité. Souvent même, il va le mettre dans un coin de sa mémoire, mais il n'aura aucun moyen de réguler l'auto-immunité. Et donc, le feu va couver sous la cendre et va être capable de se réactiver à la première occasion et même carrément de se déplacer sur d'autres organes. Donc, on va voir apparaître d'abord, par exemple, un basse-d'eau. Et puis, si on fait que, par exemple, enlever la thyroïde, comme ça, il n'y a plus de manifestation de basse-d'eau, on va voir apparaître un syndrome sec de gouge rosso-grine. Et puis, après, on va voir apparaître une polyarthrite. Après, on va voir apparaître d'autres choses, si vous voulez. C'est parce qu'on s'est contenté de raboter la surface émergente de l'iceberg et puis, on ne s'est pas du tout intéressé aux causes. Donc, là aussi, la vision diathésique est tout à fait importante. L'approche globale est tout à fait importante. Si la thyroïde dysfonctionne, il faut s'en occuper. Mais il faut se dire que si elle dysfonctionne, c'est qu'il y a d'autres éléments perturbants dans le système qu'il faut identifier et qu'il faut traiter si on veut redonner une certaine physiologie au vécu de votre patient. Et là, les BNS, bien sûr, ne sont pas indispensables. Alors, ce qu'on voit le plus souvent, c'est le nodule thyroïde. Donc, il y a une petite boule dans la thyroïde, comme ça. Le patient dit, tiens, c'est bizarre, il y a des petits machins, comme un ganglion. Au départ, il pense que c'est un ganglion. Et puis, en fait, on se rend compte, il y a quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Et puis, on va doser. Ce n'est pas la peine de doser vraiment dans un premier temps la T3 et la T4. Souvent, on le fait assez systématiquement, mais déjà la TSH. Si la TSH est basse, il faut penser à un nodule thyroïdien sécrétant autonome. On va en reparler tout à l'heure. On va faire une échographie de la thyroïde pour apprécier la taille, la nature du nodule. Est-ce qu'il est solide ? Est-ce qu'il est liquide ? Est-ce qu'il est liquide ou les deux ? Et puis, on va faire un examen cytologique à l'aiguille fine sous anesthésie locale. Alors, ça, ce n'est pas très compliqué parce que c'est une glande qui est sous la peau. Donc, on met une petite goutte d'anesthésique. On met une aiguille un petit peu épaisse. On rentre dans le tissu thyroïdien. On en remène un petit peu et on le regarde au microscope. Et à ce moment-là, on a une idée de ce qui se passe et en particulier du risque éventuel d'une tumeur. Ce qui n'est pas très fréquent, mais ce qui s'observe quand même. Et enfin, surtout, on va faire une scintigraphie de la thyroïde. C'est-à-dire, on va faire voir une solution de diodes radioactifs. Alors ça, c'était autrefois. Maintenant, on utilise du pertechnétate. C'est à peu près la même chose. Et donc, la thyroïde va avoir la capacité de fixer. Le tissu thyroïdien va fixer cet iode-like. Et on va observer la manière dont l'iode va se répartir dans la glande thyroïde. Et il va se concentrer d'autant plus dans les cellules qui vont fabriquer l'hormone. Et si le nodule sécrète des armonnes thyroïdiennes, il va apparaître extrêmement chaud, c'est-à-dire noir sur la scintigraphie, alors qu'au contraire, s'il en sécrète très peu, il va apparaître froid, tiède, ou même carrément froid, c'est-à-dire qu'il va y avoir une zone qui ne prendra pas l'iode. Et donc là, on saura que c'est un nodule chaud ou un nodule froid. Alors, dans les BNS, on a un test qui est un test à l'iode. Je passe mon temps à expliquer aux confrères et aux patients que ce n'est pas un dosage de l'iode et que ce n'est pas un dosage des hormones thyroïdiennes. Le test à l'iode, c'est du Lugol, c'est-à-dire c'est du iodure de potassium qu'on met dans le sérum et on regarde, avec des moyens très simples, avec le testing lumineux, on regarde qu'est-ce qui se passe au niveau du sérum. Et ce qui se passe, c'est la mise en évidence des sites sur les protéines, sur les diverses protéines du sérum, les sites qui vont attraper l'iode. Alors, on a une appréciation extrêmement grossière, j'en conviens, mais globale de la régulation de la fonction de l'iode dans le corps. Alors, si cette fonction thyroïdienne est défaillante, deux solutions, donc elle sera en dehors de la norme, soit elle va monter beaucoup, soit au contraire, elle va s'effondrer. Et là, il faut se dire qu'il y a un problème. Alors, après, il faut essayer de réfléchir à quel est ce type de problème. Si elle est très élevée, c'est souvent soit une hyperthyroïdie, soit une manifestation allergique, parce que l'iode participe de la réaction allergique. Si au contraire, elle est effondrée, c'est que la régulation est basse, ou en tout cas, que c'est une pathologie ancienne. Et puis, il y a même des cas, où des pathologies thyroïdiennes avérées ne modifient pas le paramétrique iode. C'est que là, en fait, le problème ne se situe pas sur la thyroïde elle-même, pas sur la régulation iode, mais ailleurs. Et c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. On a des maladies auto-immunes, on a des maladies de blocage du système lymphoïde qui ont des répercussions sur la thyroïde, mais ce ne sont pas réellement des maladies de la thyroïde. En tout cas, pas de la régulation iode. Donc là, on va regarder, l'avantage du BNS, c'est qu'on ne va pas regarder Clion, on va regarder toutes les autres régulations. Et en particulier, on va surveiller l'auto-immunité. Vous savez que l'auto-immunité est repérée par l'augmentation conjointe des bêta et des gamins de globuline, donc on en dit des anticorps et des compléments. Et puis, on va observer l'état de la souffrance vasculaire. Est-ce qu'il y a une augmentation des paramètres lipidiques, le calcium et le magnésium, ou au contraire, une diminution. Dans l'hyperthyroïdie, on aura plutôt une diminution parce que les graisses sont brûlées, il y a une augmentation des bétabolistes. Alors que dans l'hypothyroïdie, on aura au contraire une stagnation. Et puis, on aura une augmentation des lipides du sang et l'hypercholestérolémie est un symptôme classique du myxodème, de l'hypothyroïdie. Alors, parallèlement à l'iode, on teste le zinc, qui est un paramètre qui a aussi plusieurs significations. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'augmentation conjointe de l'iode et du zinc doit évoquer une intolérance alimentaire. Donc, il faut chercher les symptômes de l'intolérance alimentaire qui sont la dyspepsie, les troubles cutanés, et même les pathologies tendinous musculaires. Et à ce moment-là, on fera une étude, on pourra proposer un régime signalé, ou même faire un ovule pro pour avoir une idée plus précise de ce qui se passe au niveau des intolérances alimentaires. En sachant là aussi que l'intolérance alimentaire est une manifestation de la sécheresse des tissus. Alors, actuellement, on a une augmentation spectaculaire des troubles thyroïdiens. Moi, mon hypothèse, c'est que c'est l'excès de fluor qui perturbe la thyroïde. Alors, ça, j'ai eu une expérience personnelle quand j'étais à l'hôpital, c'est-à-dire on me demandait de faire des scintigraphies thyroïennes dans le service où je travaillais, en médecine nucléaire. Et donc, très, très vite, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens pour lesquels on ne voyait quasiment pas la thyroïde. Et il fallait augmenter le gain des appareils de façon extraordinaire pour arriver à la visualiser. Et donc, j'ai été voir mon chef de service et j'ai dit, écoute, je ne comprends pas, il y a des patients, ça marche bien, puis il y en a d'autres qui ne marchent pas. Alors, il me dit, écoute, on va les interroger, on va les voir. Alors, il vient et puis il les interroge et puis il leur dit, qu'est-ce que vous avez comme dentifrice ? Alors, il dit, signal, signal bifluoré. Ah, ben, il dit, voilà, j'ai compris. Et donc, en fait, tout de suite, dans les années 70, j'ai appris, c'est comme ça que j'ai appris que le fluor était un toxique de la thyroïde. Et ça s'explique très bien parce que le fluor est un halogène, c'est-à-dire c'est la septième colonne de la table de Manel Aïef, fluor, chlore, brome et iode. Et donc, le fluor est une espèce de iode très léger, très diffusible et donc qui va prendre sa place dans la thyroïde et qui va empêcher le métabolisme iodé de se faire. Et alors, c'est la chose qui est complètement incroyable. Par exemple, si vous achetez en Suisse, par exemple, ils ont des sels qui sont iodés. Donc, vous pouvez acheter du sel iodé. Il y a marqué en gros sur la boîte sel iodé. Et puis, en petit, il y a marqué pour une molécule d'iode, on a rajouté six molécules de fluor. Et donc, votre sel iodé, vous pouvez le passer à la poubelle. Alors, il faut se rappeler que dans les années 50, donc avant la Deuxième Guerre mondiale, on n'avait pas d'antithyroïde. Donc, on utilisait le fluor comme frénateur de la thyroïde. Ce qu'on dit, les gens qui avaient un basse d'eau, on les mettait au fluor pour justement calmer l'hyperthyroïde. Alors, cette fluorisation, alors ça a été pire même, parce qu'à une époque, on donnait du fluor aux petits-enfants, on donnait des comprimés de fluor aux petits-enfants quand ils étaient tout petits. c'était la grande époque du zymafluor, qui a duré quand même une dizaine d'années. Et ça a complètement perturbé le métabolisme thyroïdien des gens. Et puis, ce qui fait qu'actuellement, on a énormément de gens qui viennent avec des prescriptions d'extraits thyroïdiens parce qu'ils ont des hypothyroïdifs russes. Et actuellement, en France, par exemple, la prescription d'extraits thyroïdiens représente une ordonnance sur un. Donc, c'est absolument énorme comme marché. Évidemment, personne ne se pose la question du fluor et de la toxicité du fluor, alors qu'on sait que c'est un neurotoxique connu, il y a énormément d'études là-dessus. Et qu'on sait aussi que ça ne sert rigoureusement à rien de fluor et les dents, ça n'a jamais empêché la moindre caractère. Mais enfin, les responsables qui nous gouvernent ont d'autres chats fouettés actuellement. Alors, petit conseil, éliminer les dentifrices au fluor. Alors, il y a quand même maintenant de plus en plus de marques qui font des dentifrices sans fluor. Vous en trouvez plein dans les maires en bio et avec en tête, bien sûr, Véreda. Proposer les gens qui ont une suspicion de maladie auto-immune, vous pouvez leur proposer un régime signalé, c'est-à-dire sans laitage de vache et sans gluten. Et puis, il faut savoir qu'il y a aussi énormément d'aliments qui contiennent des agents antithyroïens. Le soja, par exemple, qui est très à la mode, qui est un antithyroïen, les arachides, les brassicacées, les choux, le millet, le maïs et le manioc en particulier. Le manioc, c'est un véritable fléau en Afrique sud-saharienne parce que c'est l'aliment de base. Et en fait, comme ils sont loin de la mer, ils ont une alimentation très peu iodée, comme la base de l'alimentation, c'est le manioc, eh bien, ils ont des pathologies d'hypothyroïdie, en veux-tu en voie. Voilà. Pour mes amis thyroïdés, pour mes amis cantillais que je salue ici, je vous signale que le manioc, vous les avez dans les cassaves. Les cassaves, c'est des crêpes avec la farine de manioc qui sont très bonnes d'ailleurs. Alors, quels sont ces troubles ? Il y a quatre grands types de troubles qui touchent plutôt les femmes, comme on le sait. Alors, là, je vous l'ai mis sur un petit schéma qui est assez expressif. En hyper, vous avez les cheveux cassants et secs, vous avez l'irritabilité des troubles du chômeil, les yeux exorbités, et ça, c'est ce qu'on appelle l'exophtalmie, ça, c'est dans la maladie de base d'eau, la tachycardie, la diarrhée, il y a un transit digestif qui est accéléré, parfois des troubles des règles, je vous ai dit que la thyroïde était une glande endocrine qui perturbait, qui avait une action sur l'odulation, des tremblements et de la faiblesse musculaire avec une augmentation de la vitesse des réflexes. Autrefois, il y avait un test qui était très, très simple pour savoir si c'était une hypothyroïdie. On avait un petit système en nu et on tapait avec un marteau réflexe sur le talon d'Achille des gens et puis on regardait à quelle vitesse le pied faisait son réflexe. Et en fait, quand le réflexe était rapide, c'était une hyperthyroïdie. Quand il était lent, c'était une hypothyroïdie. Ça prend trois secondes, ça ne coûte rien. Mais ça a été à bon moment. L'intolérance à la chaleur, évidemment. Vous verrez les hypothyroïdiens, ils sortent au froid, ils sont torse nus. La peau est chaude et moite et il y a une perte de poids. Et il y a une perte de poids en mangeant beaucoup. C'est ce qui fait d'ailleurs que les liodes et les hormones thyroïdiennes ont été utilisées pour les gélules amégrissantes. Alors, un des risques de cette perte de poids, c'est qu'elle se fait bien sûr par rapport à la graisse, mais elle se fait aussi beaucoup par rapport au muscle. Donc, on mange du muscle, ce qui n'est pas bon. En hypothyroïdie, on a une chute des cheveux, on a des trous de mémoire, une dépression, un ralentissement cérébral, un noeud, le visage ébouffi, une bradycardie, une constipation, il y a un ralentissement, des troubles des règles avec une infertilité, il n'y a plus d'ovulation, des crans, de la frilosité, la peau est sèche et pâle et il y a une prise de poids qui se fait surtout par la rétention d'eau. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont des hypothyroïdies frustres. Alors, vous vous en rendez compte, par exemple, quand vous faites des diètes protéinées, c'est-à-dire que vous proposez aux gens de manger que des protéines et de la salade pendant une dizaine de jours. Et puis, alors, c'est très efficace, c'est une sorte de jeûne et donc, les gens, en principe, en l'espace de 10 jours, ils perdent 4 kilos en moyenne. Et il y a des gens qui, au bout du 4-5ème jour, ils vous appellent et vous disent c'est bizarre, je devais perdre déjà 2-3 kilos et j'en ai pris 3. Alors là, tout de suite, vous avez compris, ils ont décompensé une hypothyroïde. Donc, la rétention d'eau et la prise de poids est un des premiers symptômes de l'hypothyroïde. Alors, premier grand type de pathologie de la thyroïde, le mixodème. Alors, ces patients, le traitement du mixodème, c'est de supplémenter ces patients à vie en T3 et en T4. Alors, il y a énormément de spécialités. En Suisse, par exemple, c'est la l-troxine. En France, c'est le lévothyrox, etc. Il y a beaucoup de... Tous les labos font des hormones thyroïdiennes. Elles sont extrêmement bien supportées la plupart du temps, sauf quand on ne prévient pas les malades et que les excipients ne sont pas les mêmes et font que l'hormone agit différemment. Il y a différents types d'hypothyroïdines. L'hypothyroïdie sans goitre, l'hypothyroïdie avec goitre. Alors là, évidemment, la thyroïde va essayer de compenser l'hypofonction par une hyperstructure. Et donc, on va voir apparaître, généralement, soit un ou plusieurs nodules, c'est ce qu'on appelle les hypothyroïdies multinodulaires, ou au contraire, globales. Et puis, il y a une hypothyroïdie qui est très particulière, qui est auto-immune, c'est la maladie d'Hashimoto, qu'on voit de plus en plus et qui est une auto-immunité anti-tissus thyroïdien. Donc, il y a des anticorps anti-thyroglobulines et anti-hyperoxydase. Et la chose qui est curieuse dans cette dysthyroïdie, c'est qu'au départ, elle se présente comme une hyperthyroïdie, c'est-à-dire la patiente est agitée, tachycarde, fatiguée, insomniaque, etc. Et puis, elle va présenter des poussées d'hyperthyroïdie et puis des poussées d'hypo, et puis tout d'un coup, elle est épuisée, dépressive, etc. Et puis, progressivement, les phases d'hyper vont s'atténuer et vont être remplacées par de l'hypo, qu'il faudra bien sûr supplémenter à l'hypo, comme une vraie hypo. Alors, la difficulté, justement, c'est de bien comprendre que c'est une hypo, même si ça a des aspects d'hyper. Donc, il va falloir adapter le traitement et puis surtout, il va falloir comprendre quel est le mécanisme et traiter la dysthyroïde, l'auto-immunité, parce qu'en fait, le problème, ce n'est pas sur la thyroïde, le problème, c'est l'auto-immunité. Donc, il va falloir essayer de la compenser. On va essayer de comprendre comment. Alors, voilà, par exemple, un très beau cas. Voilà, ça, c'est un cas, c'est ce qu'on appelle un goitre historique. Alors, voilà, les gens, donc, ont une augmentation globale. Et puis, ça, c'est un goitre qui est multinodulaire. Vous voyez, il y a une dizaine de nodules. Ça se voit, à ce stade-là, c'est clair qu'une européenne, elle aurait déjà été opérée trois fois. Alors, il y a des pathologies historiques de ces hypothyroïdiques, on ne voit plus, mais qui sont dans les bouquins. Le premier, c'est le crétinisme, qui est la pathologie des enfants ayant des parents hypothyroïdiens. Et en fait, les parents hypothyroïdiens n'amènent pas d'iode à leurs enfants, et donc, il n'y a pas de maturation du cerveau. Et ça donnait autrefois ce qu'on appelait un crétin des Alpes, parce qu'il y a une carence en iode dans l'alimentation des Hautes-Vallées-de-Montagne. D'ailleurs, quand vous traitez quelqu'un de crétin, c'est un diagnostic médical, ce n'est pas une injure. Et puis ensuite, vous avez le nanisme thyroïdien, qui est dysharmonieux, qui est en fait une hypothyroïdie, qui apparaît plus tard chez l'enfant, et qui fait que l'enfant va pousser insuffisamment, intellectuellement et physiquement. Et contrairement au nanisme hypophysaire, où l'enfant va être petit, mais il y aura un corps harmonieux, le nanisme thyroïdien, lui, il est très désharmonieux, avec une grosse tête, une bête vilain. Heureusement, c'est diagnostiqué maintenant assez tôt, et on n'en voit quasiment plus. Alors, les causes de ces pathologies hypo, elles sont généralement génétiques, c'est-à-dire que souvent, il y a des hypothyroïdies ou des goîtres dans la famille. Il y a des carences en iodes alimentaires, et ça, bien sûr, c'est des gens qui sont loin de la mer, souvent, ou les excès du fluor, ou d'autres agents qui peuvent perturber le métabolisme de l'iode. Et puis, bien sûr, les atteintes directes à la thyroïde, et en particulier la radiothérapie du cou, et l'exposition radioactive. Et ça, ça a été en particulier le cas des pathologies thyroïdiennes à Tchernobyl et à Fukushima. Parce que là, évidemment, l'iode va récupérer, la thyroïde va récupérer l'iode radioactif, et donc la thyroïde va être brûlée par l'iode radioactif qui a été récupéré. Alors, pour l'hypothyroïdie, on a des remèdes en homéopathie qui sont très intéressants. Et là, je vous en ai mis quatre, parce qu'il y en a plus, mais disons que c'est ceux que je rencontre le plus souvent. Baritacarpe, qui est un remède d'hypothyroïdie globale, à la fois hypophysaire et thyroïdienne, et même souvent surrénalienne, et qui est souvent un remède d'hypothyroïdie des formes frustres du sujet âgé. C'est-à-dire, Baritacarpe, c'est un remède de l'Alzheimer, c'est un remède du ralentissement intellectuel, du ralentissement métabolique, de la prise de poids des gens âgés. Ça marche assez bien, il faut utiliser des hautes dilutions, bien sûr. Généralement, on commence avec une 30CH. Calcaréacarpe, c'est un remède souvent des jeunes femmes rondelettes, asthéniques, grincheuses, et en fait, qui ont tendance à prendre du poids et à présenter des chutes des cheveux, des poussées de chutes des cheveux, des augmentations du cholestérol anormales, etc. Et puis alors, pour moi, le grand remède de la jeune femme hypothyroïdienne, c'est pulsatilla. C'est un grand remède d'hyperémotivité qui présente tous les symptômes. Pulsatilla, quand on disait la pathogénésie de pulsatilla, il y a tous les symptômes de l'hypothyroïde. Graphite, c'est déjà une forme évoluée, plus ancienne, de pulsatilla. On dit que pulsatilla, en vieillissant, va devenir graphite. C'est-à-dire, le tableau va se compléter de constipation, de migraine, et puis d'eczéma. Donc, à ce moment-là, on choisira plutôt graphite que pulsatilla. Voilà. Ce n'est pas très compliqué à trouver les symptômes de l'hypothyroïde. Il suffit d'y penser. Et puis à partir de là, regardez quel est le remède qui correspond. Alors, on a, grâce à notre ami Michel Dubré, on a maintenant utilisé des micro-éléments. Alors, qu'est-ce que c'est les micro-éléments ? C'est les bétaux lourds que les gens utilisent peu et qui sont quand même très, très intéressants pour des régulations fines. En particulier, alors, il y a un grand micro-élément de la thyroïde, c'est holmium. Et en particulier, c'est un grand micro-élément de l'hyperthyroïde, mais également de l'hypo. Moi, je me sers beaucoup d'holmium, par exemple, dans les maladies de base d'eau, et je trouve que ça les régule assez bien. Si c'est une hypo, on va l'alterner avec le beryllium. Le laboratoire qui fait ça, c'est un laboratoire hollandais, il s'appelle Life Matter, et je vous encourage à aller voir sur le site médecineintégrée.com, vous marquez micro-éléments, il y a tout un chapitre sur la cinquantaine de micro-éléments disponibles, avec leurs indications, comment on les trouve, etc. Chose qu'on trouve relativement... C'est des informations qu'on ne trouve pas bien en France. Alors, il y a deux plantes, quand même, qui sont deux plantes tout à fait remarquables, qui sont des algues, très riches en iodes, fucus et laminaria. L'aminaria, c'est plus pour le... C'est plus pour l'hypothyroïdie sans nodules, et fucus, c'est plus... C'est le goémon, c'est plus pour les nodules. Voilà. Alors, après, on va régler de 5 à 30 gouttes par jour. Alors, il y a une petite astuce, moi, que j'utilise pour savoir si ça va faire du bien aux gens. Je leur fais le test du plateau de fruits de mer. Je leur dis, vous allez... Vous sortez un soir, vous vous offrez un plateau de fruits de mer, quand c'est la saison, évidemment. Et si, quand vous avez mangé une douzaine de huit, le lendemain, vous vous sentez en forme, vous vous sentez défatigué, etc., c'est que vous avez besoin de diodes. Et donc, les algues vous feront beaucoup de bien. Alors, l'iode, on peut bien sûr donner de l'iode sous forme de complément alimentaire, en sachant qu'il agira d'autant mieux qu'il va être épaulé par d'autres oligo-éléments. On a vu que les autres oligo-éléments jouaient un rôle dans l'équilibre T3-T4. En particulier, le magnésium et le zinc, le sélénium et même le fer. Alors, moi, par exemple, je me sers de la spécialité qui s'appelle l'iodome du laboratoire Physionate. C'est des formules de mon ami Harvey Castel que je salue à l'occasion. Et ça marche très bien, mais il y a plein de labos qui font d'autres spécialités comme ça. Alors, les hyperthyroïdies, c'est le tableau inverse, on l'a vu. C'est un tableau d'accélération métabolique générale. Et souvent, le premier symptôme de l'hyperthyroïdie, c'est le divorce. Alors, c'est une boutade, mais en fait, c'est souvent vrai. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'évolution du caractère qui fait que la femme devient une véritable furie. Elle devient une furie dans la mesure où elle dormit. Il s'agit de toute la journée. Elle est extrêmement nerveuse, etc. Ce qui fait qu'au bout de quelques mois, le mari qui est en première ligne, il craque. Voilà. Et évidemment, il y a plein d'autres symptômes. Donc, elle va perdre du poids, elle va s'agiter. Ça va être très difficile. Avec quand même un risque qui autrefois tuait les malades, c'est la cardio-thyréo. C'est-à-dire que rapidement, le cœur s'emballait. Il y avait une taquérithmie. Il y avait une insuffisance cardiaque. Et le malade mourait d'insuffisance cardiaque hyperthyroïdie. Alors, cette hyperthyroïdie, elle a essentiellement trois causes. Il y a trois grands mécanismes. Une qui est très fréquente, c'est la maladie de base d'eau et les deux autres sont beaucoup plus rares. La maladie de base d'eau, on dit maladie grave aux États-Unis, c'est une maladie auto-immune où toute la thyroïde s'écrète trop. Alors, dans la maladie de base d'eau, il faut bien comprendre que ce n'est pas la thyroïde qui est malade. Et que, d'ailleurs, ce n'est pas la seule à être impactée puisqu'il y a un autre symptôme qui va vous apparaître souvent évident si vous voyez la maladie un peu évoluer, c'est l'exophtalmie. C'est-à-dire qu'il y a un œdème rétro-orbitaire qui va pousser les yeux en avant. Et donc, vous avez quelqu'un qui va ressembler un peu à Casimir de l'île aux enfants, avec les yeux exorbités. Et cette exorbitation peut évoluer, d'ailleurs, de façon grave et même tellement grave qu'on peut être amené à coudre les paupières pour que, justement, il n'y ait pas de ulcère de la corne. Et à quel point ça peut être embêtant. Alors, il faut agir relativement vite parce que l'exophtalmie, l'exophtalmie, elle, elle a peu tendance à régresser. Donc, dès qu'on la soupçonne, il faut traiter les patients en sachant que, souvent, l'exophtalmie, elle ne va pas bien régresser. Et il m'est arrivé, par exemple, d'aller consulter en Allemagne. Et donc, une patiente rentre, vient me voir, et je la regarde comme ça. Elle avait une exophtalmie qui était évidente. Et alors, je lui ai dit, bonjour, madame Bazdo. Et alors, elle s'est mise à rire. Et donc, elle avait compris que j'avais fait le diagnostic rien qu'en la regardant. Voilà. Donc, alors, quelle est cette maladie ? C'est une maladie auto-immune où là, en fait, la thyroïde n'est que l'effecteur. Elle n'est même pas atteinte dans son fonctionnement. C'est un anticorps qui va se fixer sur l'hypophyse et qui va bloquer les récepteurs de l'hypophyse à la T4. Donc, autrement dit, on a mis une cale sous la pédale de frein. Et comme on a mis une cale sous la pédale de frein, l'hypophyse ne perçoit pas qu'il y a assez d'hormones. Et donc, il va demander à la thyroïde de sécréter toujours de plus en plus fort. Alors, les solutions classiques, c'est simple. Donc, soit on enlève la thyroïde par la chirurgie ou par les radioactifs, on la brûle. soit on va bloquer la sécrétion avec un antimétabolite qui s'appelle le néomercazole que le patient va prendre pendant 2, 3, 4, 5 ans jusqu'à ce que le phénomène, on espère que le phénomène va se refroidir. On n'a pas traité la cause. C'est ça, le vrai problème. Et d'ailleurs, les endocrinolades ne se posent jamais la question de traiter la cause, ce qui est quand même assez grave à mon avis sur le plan éthique. Alors, il faut faire attention parce qu'on peut voir des goîtres qui se basse-doïfient. C'est-à-dire que vous avez une paresse avec un goître ou même un nodulaire ou pas. Et puis, tout d'un coup, à cette perte de forme et cette paresse thyroïdienne, tout d'un coup, là-dessus, il va y avoir un emballement. Et évidemment, comme la thyroïde est monstrueuse, l'emballement, il va être encore plus monstrueux. Alors, les remèdes, en homéopathie, il n'y a pas 50 000 remèdes qui marchent bien. Personnellement, moi, j'en vois deux que j'utilise assez souvent. L'acchésis, qui est, que j'utilise dans les bases d'eau périménoposiques, ce qui est assez souvent le cas. Et puis, bien sûr, l'iodome, qu'on va utiliser en haute dilution et qui sera renouvelé dès que les symptômes réapparissent. Et puis, bien sûr, on peut utiliser des remèdes d'homéopathie complexiste pour détendre les patients, pour faire qu'ils se calment et pour que ça soit vivable. Et par exemple, moi, j'aime bien les complexes de Ré-Québec, en particulier le R14, qui est à, qu'on trouve dans le monde entier. Et en France, on peut le commander à la pharmacie de Castellane à Marseille. Alors, les BNS, il y a un certain nombre de plantes des BNS qui sont très efficaces dans la masse d'eau. Il y en a deux en particulier qui sont très fidèles. Crategus oxyacanta, l'obépine. Et en particulier, ce qui est très intéressant avec l'obépine, c'est une plante qui est efficace sur l'exophtalmie. Et donc, elle va faire dégonfler l'exophtalmie, ce qui est tout à fait confortable pour les patients, en sachant que les allopathes n'ont absolument rien pour traiter l'exophtalmie. Il y en a même qui font des injections rétro-orbiculaires de cortisone qui ne servent pas à grand-chose, mais ça leur donne l'impression de faire quelque chose. Et là, crategus, non seulement ça va calmer le cœur, ça va décongestionner au niveau vasculaire les yeux, et en fait, ça va permettre de rendre le basse-d'eau supportable. Et puis, il y a une plante qui a encore plus de symptômes cardiaques que crategus, c'est le lycopus europaeus, qui est le lycope d'Europe, qui est une labillée et qui est très efficace justement sur les troubles du rythme et la cardio-thyreuse. Alors évidemment, j'utilise ces plantes d'autant mieux et avec d'autant de meilleurs résultats qu'elles ont été proposées par le BNS, parce que vous avez toutes les plantes qui sont proposées par le BNS, elles sont très efficaces. Alors, dans le basse-d'eau, pardon, dans le basse-d'eau, c'est important de vérifier une intolérance alimentaire, parce que là, très souvent, les bases-d'eau se développent sur des phénomènes d'intolérance alimentaire et donc, il faudra tester ou en tout cas, donner un régime signalé, ce que je fais assez systématiquement dans les maladies auto-d'eau. Le nodule thyroïdien sécrétant autonome qu'on appelle le NTSA, c'est beaucoup plus rare, donc il y a un petit nodule et puis ce nodule est devenu fou et il se met à sécréter de l'hormone thyroïdienne, en veux-tu en voilà, il a perdu le contrôle hypofidaire et il n'y a pas d'exophthalmique. Donc, on voit le nodule, si on ne le voit pas, on le met en évidence à la scintigraphie, c'est un nodule hyperfixiant et là, c'est très facile à traiter, c'est la chirurgie, on enlève le nodule et le patient est guéri. On ne sait pas vraiment pourquoi ça apparaît, d'ailleurs, on ne s'en donne pas vraiment la peine, les chirurgiens débarrassent le patient de son nodule et puis, ils leur disent vous êtes guéri, c'est quand même intéressant d'essayer de comprendre pourquoi c'est apparu. En tout cas, c'est mon avis. Alors, contrairement à ce qu'on pense, l'ingestion de diodes en quantité excessive se voit aussi, en particulier avec le foisonnement des spécialités de nutrithérapie d'algues amégrissantes et même les enveloppements pour la cellulite. Vous savez qu'il y a des il y a des instituts qui se sont fait une spécialité de traiter la cellulite à massissement à garantie, etc. Donc, ils vous mettent des algues sur les placards de cellulite. Évidemment, l'algue est extrêmement riche en iodes, donc ça va dégonfler la cellulite puisque ça va créer une espèce d'hyperthyroïdie qui va chasser l'eau et donc on va avoir malheureusement les gens en abusent et donc on va avoir une véritable hyperthyroïdie, enfin en tout cas des symptômes pseudo-hyperthyroïdien par augmentation de l'ingestion d'iodes. En fait, la consommation excessive d'iodes alimentaires est rare, c'est surtout donc l'excès qui peut apparaître par la prise de médicaments ou d'hormones thyroïdien surdosées ou pendant trop longtemps et moi je sais que je suis très attentif à ça et en fait je me rends compte que pratiquement il y a une femme sur deux qui prend une hormone thyroïdienne parce qu'à un moment donné dans leur vie elles étaient en hypo mais en fait en réduisant doucement on se rend compte qu'elles n'en ont pas besoin. Donc l'hypothyroïdie frustre il n'y a pas besoin de la surdoser souvent ça revient très vite surtout si vous arrêtez la fumorisation. Alors les personnes qui vivent au bord de la mer ingèrent parfois trop d'iodes parce qu'elles mangent beaucoup de fruits de mer et d'algues et elles boivent de l'eau riche en iodes ce qui est notablement répandu dans certains pays en particulier le Japon. vous savez que les algues font partie c'est des salades japonaises et donc eux ils ont un véritable problème d'hyperthyroïdie par excès d'iode alimentaire mais dans nos pays c'est rare qu'on se fasse des orgies d'algues qu'on mange des crâmes à tous les repas. Alors il y a un troisième grand type de problème de la thyroïde c'est les œufs thyroïdies avec nodules asymptomatiques alors il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir avec donc un nodule ou plusieurs mais les les taux hormonaux et les taux de TSH sont normaux alors c'est des c'est des Chinois qui nous ont donné la solution ils appellent ça un œuf du chi du foie et d'ailleurs le méridien interne du foie il passe à travers la thyroïde au niveau de la langue du nez et des yeux et d'ailleurs c'est ce qui explique les symptômes du rhume des foies au printemps le foie est engorgé et donc l'engorgement du méridien du foie donne les éternuements les coulements de la zèle et la conjonctivite et donc ce nœud du méridien du foie ça donne en fait des nodules de la thyroïde et en fait c'est lié à des phénomènes émotionnels qui n'ont pas été digérés alors je me rappelle j'avais un jour une charmante jeune femme qui vient me voir vraiment une beauté ça fait plaisir tant dans la consultation c'est jamais désagréable et elle lui dit bonjour madame alors qu'est-ce qui vous arrive elle lui dit vous voyez j'ai un petit module etc bon alors je n'ai pas le petit module et puis je lui ai dit c'est depuis quand alors elle me dit c'est depuis trois mois je me suis rendu compte que j'avais ça je lui ai dit qu'est-ce qui s'est passé il y a quatre mois alors elle me regarde un petit peu incompréhensible je lui ai dit oui parce que c'est souvent lié à un problème émotionnel alors un ou deux mois avant il a dû se passer quelque chose alors elle me dit oui en effet alors là j'étais rentré un petit peu tôt à la maison et dans le lit conjugal ma meilleure amie etc elle me raconte l'histoire et peut-être un mois après non du thyroïdien non du méridien du foie alors il y a d'autres causes expliquées par la médecine chinoise aussi on dit que c'est une accumulation de mucosité ou de glaire sur vide de chine de la rate et du rein donc là on retrouve l'aspect de blocage de rate pancréas et l'aspect de sécheresse du rein vous voyez donc la rate et le rein sont très souvent impliqués dans les dysfonctions thyroïdes alors les principes au type de nodules vous avez le nodule colloïdal qui est de nature bénigne en général un seul nodule se développe les kystes qui sont remplis de liquide qu'on peut ponctionner mais qui peuvent revenir en général ils sont bénins et puis une fois sur six des fois un petit peu moins on a un cancer de la thyroïde alors c'est souvent des personnes jeunes ou au contraire des gens plus âgés et en particulier des hommes et ce sont souvent des personnes qui ont des antécédents familiaux de cancers hormonaux ou qui ont reçu une radiothérapie de la tête et du cou c'est jamais si vous faites un cancer thyroïdien c'est que vous avez une fragilité particulière alors il faut savoir que le cancer de la thyroïde est un cancer de très bon pronostic parce que c'est un cancer même s'il est métastasé on vous donne de la thyroïde radioactif et cette thyroïde radioactif va aller brûler la tumeur et donc il y a un taux de guérison qui est quasiment proche de 100% simplement il ne faut pas attendre trop longtemps quand même les remèdes les remèdes de ces nodules et bien il y en a quand même quelques-uns dans la matière médicale Badiaga l'éponge d'eau douce qui est d'ailleurs du groupe de l'iode chez Colic c'est un goitre hyper sécrétant avec infiltration cellulitique vous avez calcaria iode ou magnésia iode qui est un goitre développé à la puberté conium qui est un remède de nodules froids indurés avec vertige et là évidemment conium c'est un remède tumoral c'est un remède en trouble de cancer du sein donc il va falloir faire une cytologie pour être sûr que ce ne soit pas un cancer caliode qui est un remède de goitre qui est hypersensible au toucher vous avez lapis albus qui est un silico-fluorate de calcium qui est c'est un goitre avec des nodules élastiques et enfin vous avez silicea qui a une latéralité droite dans un contexte de frilosité et en particulier de transpiration des extrémités vous voyez que la matière médicale est assez riche de ces symptômes de dysfonction thyroïdienne mais toujours pareil la matière médicale met cette dysfonction thyroïdienne dans un ensemble de dysfonctions qui n'est bon de ne pas négliger et enfin vous avez les dysthyroïdies alors qu'est-ce que c'est les dysthyroïdies les hormones sont normales le trouble n'est que fonctionnel et donc pourquoi les gens vont présenter des symptômes d'hyper et des symptômes d'hypo alors il y a deux explications à ça d'abord parce que la dynamique journalière de la sécrétion hormonale est perturbée en fait la thyroïde elle va répondre aux sollicitations des besoins d'hormones thyroïdiennes dans la journée par exemple si vous vous avez décidé d'escalader la youfra et que à 3000 mètres d'altitude il fait froid etc et bien vous allez sur solliciter votre hormone thyroïde pour vous réchauffer et bien si elle se surexcite sans qu'il y ait besoin de cette excitation là ou au contraire si vous avez besoin de l'hormone et que la thyroïde ne suit pas elle n'est pas forcément anormale mais elle ne va pas répondre dans le bon temps et donc il va y avoir des symptômes et puis aussi il pourra y avoir une hyper ou une hyposensibilité personnelle aux récepteurs tissulaires vous savez que les hormones n'agissent qu'à travers les récepteurs tissulaires et il y a des gens qui ont des hyper ou des hyposensibilités de récepteurs tissulaires et donc là on a des hormones normales mais elles ne fonctionnent pas ou au contraire elles ne fonctionnent trop ou ne comprend pas pour vous alors ce qui est important c'est de se dire que la thyroïde c'est une glande qui est très facile à aborder il n'y a qu'à faire un petit petit cicatrice sur la peau et on est tout de suite sur la thyroïde mais en fait c'est une chirurgie qui est très difficile parce que les deux nerfs récurrents les deux nerfs vagues récurrents qui vont énerver le larynx et en particulier les cordes vocales passent à travers la thyroïde si vous coupez la thyroïde comme un boucher vous allez couper les deux nerfs récurrents et à ce moment là le patient devient affonné et il ne pourra plus parler donc il n'est pas content donc il va falloir disséquer la thyroïde pour préserver les nerfs récurrents et deuxième problème au sein de la thyroïde il y a une deuxième glande avec un certain nombre de nodules quatre en moyenne mais des fois plus des fois moins qui sont des nodules parathyroïdiens qui vont régler par le biais de la parathormone la minéralisation donc si vous enlevez la thyroïde il faut ne pas toucher aux nerfs récurrents et surtout ne pas enlever les nodules parathyroïdiens si vous les enlevez on va avoir une tétanie qui va s'installer et le malade peut en mourir donc il va falloir le supplémenter en parathormone ça va être extrêmement compliqué en calcitonine ça va être extrêmement compliqué donc c'est vraiment une chirurgie extrêmement délicate il va falloir faire de la dissection c'est assez compliqué même si on est sous la peau c'est assez compliqué alors il y a un cas qui est tout à fait rigolo évidemment il y a un problème c'est que vous avez une cicatrice on a dégagé la zone et puis il y a de la dissection à faire et il y a des actrices américaines qui n'ont pas supporté d'avoir une cicatrice au niveau du cou donc à ce moment là elles ont demandé qu'on leur fasse une thyroïdectomie sans cicatrice alors ils ont trouvé un biais c'est de passer par voie transaxillaire avec un robot donc on fait une cicatrice dans le dans le cru axillaire et avec un robot on monte les appareils jusqu'à la thyroïde et on fait de la chirurgie avec un robot en passant par le cru axillaire évidemment le prix n'est pas le même la complexité n'est pas la même mais bon quand on est une actrice américaine et quand on touche des millions de dollars pour son esthétique ça peut se justifier je comprends ça c'est tel que j'ai un deuil rigolo des pathologies thyroïdiennes alors dans ces 10 thyroïdiques qu'est-ce qu'on voit comme remède alors il y a un certain nombre de remèdes moi j'ai bien Anathromur et Ignatia qui sont deux remèdes d'intériorisation des soucis des deuils de déception il y a Gelsémium qui est très intéressant c'est un remède d'hypernervosité de tachycardie et de tremblement un des symptômes d'ailleurs très intéressant de la de l'hyperthyroïdie c'est le tremblement fin des extrémités alors Gelsémium il a ce petit symptôme de tremblement fin des extrémités donc vous pouvez y penser ça calme très bien et puis vous avez aussi une relance hormonale globale qui est assez intéressante dans les hypothyroïdies parce que il n'y a pas que souvent il n'y a pas que la thyroïde qui est en déficit et c'est le complexe de Ré-Québec R20 E-Glandin pour les dames et le R19 pour les hommes et donc on a une petite relance organothérapie tout à fait sympathique des dysfonctions hormonales du corps c'est des gouttes 10 gouttes 3 fois par jour un petit flacon ou deux et souvent les patients s'en trouvent extrêmement bien toujours pareil pour les français pharmacie de Castellane à Marseille je crois que j'ai fait un tour assez exhaustif des pathologies thyroïdiennes et des mécanistes alors je voulais vous présenter deux cas qui sont deux cas de mes patients avec des problèmes thyroïdiennes alors monsieur X est né en 44 donc il n'est plus très jeune mais en fait je le suis régulièrement depuis 93 et avant cette date en fait il était venu me voir parce qu'il était soigné par une maladie de base d'eau qui était traitée par deux ans de néomercasole comme autre antécédent sa mère était diabétique donc évidemment diabétique c'est un monsieur qui était carreleur donc c'est pas un intellectuel il avait une grosse pathologie des genoux parce que quand vous êtes carreleur vous êtes sur les genoux à longueur de journée donc évidemment ça n'aide pas il avait un petit surpoids une hypertension artérielle quelques troubles du rythme et en fait il avait une ésothalmie qui n'était pas très importante le diagnostic avait été fait assez tôt et en fait l'ésothalmie n'était pas très importante à la palpation de la thyroïde on trouvait un petit nodule au lobe supérieur gauche mais qui n'était pas inquiétant et biologiquement par contre qu'est-ce qu'on voyait ? on voyait qu'il avait des anticorps anti-thyroglobulin est toujours élevé et surtout que sa TSH variait énormément et toujours très élevé souvent dépassant largement 4000 unités par litre ce qui est vraiment beaucoup il est monté jusqu'à 7-16 donc ça veut dire que la maladie la maladie de base d'eau même s'il est relativement euthyroïdien l'auto-immunité des anticorps anti-TSH n'est pas du tout réglée et ça date quand même depuis 25 ans maintenant donc je lui ai fait plusieurs BNS et en fait on a un aspect de sécheresse tissulaire avec hypoalbuminéal fin c'est-à-dire vide d'eau et de sang ce qui est assez typique de la sécheresse des tissus dans les auto-immunités et un taux d'anticorps élevé hypergama et le réactif des BNS24 des hypergama et de la rate bloquée par les anticorps le mercure alors sur un plan thérapeutique il supporte pas bien l'hémothyrox et donc il prend une supplémentation d'iode et lui il a choisi le thyrovanse qui est à peu près comme le iodome avec du fucus du Q10 du sélénium du zinc des vitamines et bien sûr il prend cratégus oxyacanta qui a été indiqué sur plusieurs de ses BNS successifs alors avec ça il va très bien je vais vous montrer un peu l'aspect du bilan voilà on voit qu'il a un petit surpoids qui est lié à un diabète de type 2 on voit les albumines qui sont basses mais pas énormément vous voyez hypoalbuminéal fin donc ça veut dire que les tissus sont secs et puis on a les gammas qui ne sont pas extraordinairement élevés en dessous de moins d'un écartite mais quand même ils sont un petit peu élevés on voit qu'il n'y a pas de stress oxydatif donc ça ne bouge pas trop c'est un état qui est relativement stable on voit que le test à l'iode il n'est pas très perturbé vous voyez 0,24 c'est pas énorme c'est pas une maladie le basse dose c'est pas une maladie de la thyroïde c'est une maladie auto-immune anti-hypophyzaire la thyroïde la peau elle fait ce qu'elle peut par ailleurs par contre on voit le test ammonium qui est important vous voyez 1,34 ça c'est la régulation sucrée ça c'est son diabète familial et puis on se rend compte que manganèse et bien manganèse il est relativement bas donc le cholestérol n'est pas très élevé le calcium est normal ça veut dire que au niveau alimentaire il fait quand même un peu attention d'ailleurs son coefficient de stabilité biologique est bon vous voyez il est au-dessus de 75 donc ça veut dire qu'il ne va rien se passer l'état biologique est stable et puis au niveau vasculaire et bien il a un coefficient de vieillissement vasculaire qui est bon et donc il n'y a pas de risque vasculaire particulier alors dans les différents tests on va le voir mieux sur l'histogramme on voit qu'il y a des problèmes un petit peu spéciaux alors on voit par exemple que l'adaptation vous voyez la rate elle est elle est quand même pas mal engorgée donc au départ il y a un problème rate c'est sûr alors on voit vous voyez ça c'est intéressant donc il vous dit le choix des plantes met cratégus quand même en première position donc ça veut dire vraiment qu'il y a un vrai vrai problème à ce niveau alors c'est intéressant aussi dans le choix des essences vous voyez le lémongrat est une grande essence du diabète et des complications vasculaires du diabète donc là vous pouvez lui conseiller de la tisano-lémongrat par exemple pour réguler son diabète alors voilà l'histogramme on voit mieux tous les paramètres donc la sécheresse des tissus avec du poilbumine alpha 1 on voit qu'il y a des phénomènes de chaleur avec l'alpha 2 et puis la rate qui est bloquée et puis également les tissus qui sont secs avec les eaux globulines et on voit l'ammonium élevé et puis on voit quand même qu'il y a un petit problème vasculaire il y a un petit problème vasculaire avec le avec l'or qui monte un petit peu bon je le surveille il va bien donc je suis inquiet alors le deuxième cas clinique c'est une dame et c'est une dame qui est informaticienne qui est une charmante informaticienne avec deux grands enfants et qui présente depuis 2009 un nodule du lobe inférieur droit qui est palpable et qui est apparu suite à une colère rentrée dans un contexte de stress familial problème de divorce problème de conflit avec l'amant actuel et puis problème de contrainte au travail de mobbing etc et donc cette cette thyroïde est apparue dans un contexte de chute des cheveux et de mycoses vaginales vous voyez problème de sécheresse et donc l'échographie qui a été faite a montré en fait une thyroïde polynodulaire et à un moment donné on s'est posé la question même si c'était pas un début de cancer de la thyroïde et en fait les taux hormonaux sont corrects on a mis une aiguille et on s'est rendu compte que non c'était c'était bénin et donc on se contente de la surveiller alors je lui ai fait un certain nombre de BNS je ne vous ai pas tous montré parce que ils sont relativement normaux et la seule chose qu'on voit c'est en fait une baisse des bêta-globulines ce qui signe l'insuffisance hépatique l'appareil sépatique et le seul test qui est vraiment hyper c'est l'arsenic et l'arsenic est un signe est un remède qui signe la difficulté à se détendre et le fond de l'insécurité et c'est typiquement le remède dont elle a besoin d'ailleurs à chaque fois que je lui donne ça la détend énormément et vraiment c'est ce qu'elle vit l'insécurité et sur laquelle elle va surcompenser alors sur le plan thérapeutique arsenic homiode et son remède l'acchesis aussi a eu un bon effet et puis bien sûr la plante proposée c'est hypericum perfolatum qui est une grande psychotonique classique et qui lui a fait un bien fou et qui a permis donc de décharger l'expression émotionnelle du foie au niveau de la branche interne du méridien qui traverse la thyroïde et c'est là on voit qu'il faut aller voir un peu plus loin que la thyroïde souvent les problèmes sont ailleurs voilà donc et bien vous savez que vous pouvez aller revoir ce webinaire sur la chaîne MyBiobox TV sur Youtube vous pouvez poser des questions à contact MyBiobox et puis vous pouvez aller voir sur le site les différents ce sujet traité en particulier dans l'hôpital les pathologies de la thyroïde et puis vous pouvez également suivre l'actualité de la pandémie avec le le mot clé coronavirus et alors j'ai fait comme il y a des choses assez amusantes qui circulent sur les réseaux sociaux j'ai fait une petite rubrique best-of sur les dessins humoristiques vous n'avez qu'à taper médecine intégrée humour et vous verrez j'ai fait un petit fichier avec tous les dessins rigolos qui circulent sur la toile ça permet de détendre les moments de confinement un peu difficiles voilà je suis prêt aux questions Aline merci beaucoup Jean-Yves pour votre chouette présentation de la thyroïde donc là ça fait ça fait sens sur beaucoup de points pour autant ça aura suscité aussi beaucoup 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 de questions alors vous êtes prêts parce qu'il y en a un paquet là ce soir alors en première question je les ai toutes répertoriées alors on va démarrer par des questions qui nous ont tout d'abord été transmises par email rapidement et puis on va ensuite répondre aux questions qui nous ont été adressées en direct merci à tous en tout cas pour votre participation active alors dans un premier temps on avait voilà une question concernant le lien entre la thyroïde et le système reproducteur féminin alors la personne connaître à quel moment il est conseillé de prendre de l'iode également en cas d'accident nucléaire on ne sait jamais mieux vaut prévoir bon alors c'est un problème que je connais bien parce qu'en tant que spécialiste de médecine nucléaire on a des on a des cours de radioprotection alors l'accident nucléaire en fait c'est si jamais il y a une centrale qui pète c'est jamais l'irradiation directe qui est dangereuse c'est ce que vous respirez c'est ce que surtout vous ingurgitez parce que les le cadmium le strontium éliote par exemple sont des des substances qui vont se fixer dans vos os et dans vos glandes et qui vont vous irradier 24 heures semaine donc en fait quand vous avez un accident nucléaire c'est comme pendant le coronavirus la solution c'est le confinement c'est à dire vous rentrez chez vous vous fermez les portes les fenêtres etc vous attendez que le noix se passe donc ça c'est assez simple et puis après vous essayez de bouffer le moins de trucs qui viennent du coin parce que vous savez que c'est contaminé que dès que vous l'avez absorbé vous allez le garder des fois pendant des années donc évidemment toutes les catastrophes nucléaires ont balancé de l'iode bien sûr radioactif et en particulier du strontium qui est un agent qui a les caractéristiques c'est dans la même colonne de la table de Madeleine que le calcium et donc ça va se fixer sur les os et ça va vous viraguer pendant des années donc parce que c'est un métabolisme très lent c'est un turnover lent donc vous allez avoir des années d'irradiation donc avec la possibilité après de faire des baisses immunitaires de développer des cancers etc donc c'est sûr que dès qu'il y a un accident nucléaire quelque part ça va arriver un jour on est quand même un pays qui a 54 centrales vieillissantes donc un jour il va y avoir un pépin eh bien il faudra prendre de l'iode mais pas que mais pas que donc moi je crois pas que enfin bon c'est assez difficile je pense que l'iode c'est un petit peu le nuage qui c'est une façon de parler c'est l'arbre qui cache la forêt il y a tous les éléments qui sont toxiques aussi et qu'on contrôle beaucoup moins voilà donc c'est pas parce que vous allez prendre de l'iode que vous serez forcément protégé merci beaucoup alors une autre question très intéressante d'ailleurs qui évoque la nécessité de prendre en charge certains virus inducteurs dans le cadre de la maladie de Hashimoto comme l'Epstein-Barr par exemple c'est le virus de l'IPS en fait oui pardon l'Epstein-Barr oui oui la mononucléose infectieuse voilà voilà alors donc en fait là on rentre dans le dans le le cas du blocage de rate alors l'Epstein-Barr a extrêmement répandu la moitié de la la moitié de la population est contaminée par l'Epstein-Barr d'ailleurs souvent on se contamine quand on est adolescent c'est pour ça qu'on appelle ça la maladie du baiser et on va garder cet Epstein-Barr au sein de notre tissu l'infoïde évidemment il va le détraquer de par sa simple présence alors le problème pour moi bien sûr l'Epstein-Barr ça va être intéressant de le traiter mais ça va surtout être intéressant d'essayer de maintenir un bon état fonctionnel l'infoïde et donc évidemment on en parlera dans 15 jours quand on fera les vaccinations les polyvaccinations les médicaments toxiques en particulier tout ce qui est anti-inflammatoire statine etc tout ce qui va vraiment perturber l'adaptation l'infoïde la prise répétée d'antibiotiques tout ça ça va perturber le système l'infoïde et donc ça va tendre à réactiver l'Epstein-Barr alors il faut savoir qu'il n'y a pas il n'y a pas que l'Epstein-Barr il y a 4 virus du groupe Herpes il y a l'Epstein-Barr il y a le cytoméalovirus et puis il y a aussi la varicelle zona actuellement on fait des vaccinations anti-zona pour moi c'est n'importe quoi merci Jean-Yves alors une autre question alors tout d'abord le rapport entre thyroïde et appareil féminin oui alors Steiner disait que la thyroïde c'est l'utérus de la tête et donc en fait pour qu'il y ait ovulation il faut qu'il y ait présence d'hormones thyroïennes en quantité suffisante donc on traite par exemple moi je traite les infertilités de type endométriose avec des avec des remèdes thyroïens des patients ah intéressant voilà c'est la thyroïde qui va déclencher les ovulations il n'y a pas que la LH il n'y a pas que la 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 FSH et la LH qui déclenchent les ovulations il faut qu'il y ait présence d'hormones thyroïennes et c'est l'explication de beaucoup d'infertilités qui sont qui ont en fait des taux hormonaux à peu près corrects mais qui ont un déficit hormonal et s'il y a un déficit hormonal il y a des symptômes généraux donc les cheveux tombent il y a une prise de poids facile il y a une frilosité enfin bon il y a tout un tas de symptômes et souvent on a des cycles anovulatoires alors on a perdu un peu comme on fait des dosages maintenant hormonaux très facilement on a perdu l'habitude de faire des courbes de température la courbe de température elle est quand même d'abord ça ne coûte rien comme examen et puis c'est très intéressant parce que ça vous donne l'état fonctionnel de l'appareil génital par rapport à la présence d'hormones et donc dans la deuxième partie du cycle vous savez qu'à partir de l'ovulation la courbe de température va monter d'un demi degré et si vous n'avez pas d'hormones thyroïdiennes elle ne montra pas en tout cas pas nettement du tout et ça aussi c'est un bon bon symptôme pour restimuler l'hormone thyroïdienne d'accord voilà et puis première chose bien sûr vous arrêtez de vous brosser avec des dentifrices fluorées bien sûr c'est pas une c'est pas une de mes lubies mais enfin quand même j'ai été obligé de le marquer au dessous de mes ordonnances parce que je voyais des gens qui revenaient fracasser après des fluorisations par des dentistes un peu forcenés dans ce cas précisément vous préconisez quoi comme hormone thyroïdienne alors il y a il y a des tas de non moi je ne préconise pas d'hormones thyroïdiennes je fais une stimulation des hormones thyroïdiennes par exemple le R20 de Rig Vec qui est très bien chez elle vous avez le thyroïdéa par exemple ton plex qui est très bien aussi j'aime bien le thyroïdéa parce qu'on peut l'injecter comme je suis médecin j'ai la seringue facile et donc je fais deux ampoules en début de cycle et souvent ça suffit pour relancer la thyroïde et avoir un cycle normal d'accord et donc ça peut ça peut fonctionner aussi dans le cas d'une endométriose voilà et c'est un c'est une des clés des endométrioses en particulier d'accord l'endométriose c'est alors là aussi le problème de l'endométriose c'est assez facile l'effecteur est au niveau de l'utérus et en fait c'est une pathologie l'infoïde c'est la rate qui ne contrôle plus les chairs donc il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la rate c'est pas la peine d'essayer de traiter l'utérus comme on peut toujours le faire mais ça reviendra si on n'a pas traité la cause donc vraiment il y a une enquête à faire pour voir qu'est-ce qu'a mis la rate de travers et tant que vous n'avez pas réussi à débloquer cette rate et bien vous n'aurez pas réglé de problème et si la rate est bloquée la thyroïde est bloquée puisque c'est la régulation thyroïde en vert est fondée passe par la rate et le système d'infoïde alors on a une question assez précise concernant un remède homéopathique qui pourrait être utilisé en substitut du lévothyrox dans le cas d'une ablation de la thyroïde aussi alors que penser l'utilisation d'olmium metallicum dans quel cas précisément et la posologie alors c'est pas un remède homéopathique l'olmium c'est un micro-élément ah d'accord il n'y a pas de pathogénésie d'olmium donc on ne peut pas parler de remède homéopathique c'est très intéressant c'est ça reste très mystérieux d'ailleurs même le labo on ne parle pas tellement et en fait c'est une découverte complètement empirique et on s'est rendu compte que les gens en particulier les hyperthyroïdies sous olmium se régulaient relativement facilement alors ça ne veut pas dire que ça ne va rien remplacer du tout mais on a l'impression c'est un peu comme le zinc dans les problèmes hormonaux dans les problèmes sexuels et hormonaux si vous voulez le fait de mettre du zinc ça régule les hormones les hormones stéroïdiennes là c'est pareil l'olmium on a l'impression que ça aide à réguler les hormones thyroïdiennes mais le mécanisme je ne le connais pas c'est un fait empirique il faudra pousser l'exploration est-ce qu'on peut établir un lien entre hypothyroïdie et maladie celiaque ? oui puisque si vous avez une maladie celiaque vous avez un système lymphoïde qui est bloqué et comme je vous ai expliqué si vous avez un système lymphoïde qui est bloqué la thyroïde va forcément pas pouvoir se vider au niveau de la rade pancréas et donc vous allez avoir une dysfonction thyroïde d'accord et qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans ce cas à part une éjection du gluten alors il faut bien il faut bien faire la différence entre la maladie celiaque qui est une pathologie innée qui apparaît dès les premières années et puis l'intolérance au gluten et au lait qui est une pathologie acquise qui apparaît à partir de la quarantaine généralement dans un contexte de sécheresse donc c'est souvent le premier symptôme d'une auto-immunité et donc on va avoir un syndrome sec on va avoir une thyroïde qui se dérègle etc et c'est là où vraiment on voit que si vous n'avez pas un abord global et si vous ne faites pas la part des choses et si vous n'essayez pas de rééquilibrer l'ensemble du système ça ne tiendra pas vous aurez un effet qui sera partiel et c'est l'énorme problème de la médecine dite moderne universitaire ils ont ils ont aussi sonné la médecine alors il y a le spécialiste de la thyroïde le spécialiste de la gynéco le machin et malheureusement on a beaucoup de mal à faire le fil rouge et à faire que tous ces gens là se parlent et comprennent que si vous tirez un coup du fil ça aura une répercussion à l'autre côté d'accord heureusement parce que sinon je n'aurai pas de travail alors on a une question d'un participant il aurait lu quelque part peut-être dans les textes de Michel Donia il dit qu'il y aurait un lien entre sécurité et fonctionnement de la l'influence de la sexualité sur la thyroïde oui certainement certainement voilà mais tu sais bien que la sexualité ça influence tout ah bah évidemment l'amour c'est le tissu conjonctif du monde voilà ça fait tout bouger voilà alors est-ce qu'un vide d'eau du rein pourrait-il être provoqué par un décrochage hormonal ou par la thyroïde du coup oui bien sûr d'accord bien sûr bien sûr parce que de toute façon l'eau du rein elle vient du poumon donc c'est c'est les hormones stéroïdiennes qui vont retenir l'eau dans les tissus et en fait la thyroïde est en balance avec les hormones stéroïdiennes donc une thyroïde qui dysfonctionne il va y avoir une sécheresse et ou au contraire il peut y avoir une sécheresse mais une inondation des tissus aussi de l'eau extracellulaire par rapport à l'eau intracellulaire et donc forcément il va y avoir des problèmes la thyroïde agit sur l'eau parallèlement aux hormones stéroïdiennes oui d'accord alors on a une question de détail concernant le fluorure de sodium il y a une différence avec le fluorure de calcium oui alors on les met tous les deux dans les dentifrices il faut les éviter tous les deux je dirais comme comme Bourville avec l'eau férugineuse je dirais le fluorure de sodium non le fluorure de calcium oui si vous voyez le sketch auquel je fais allusion l'alcool non l'eau férugineuse oui d'accord voilà donc le fluorure de calcium en micro est tout à fait intéressant parce que c'est un agent des tendons et de tout ce qui est des fascias donc reminéralisation des tendons et des fascias fluorure de calcium mais fluorure de sodium des dentifrices non d'accord ok qu'est-ce qu'on peut penser d'un goitre colloidal rien ça c'est clair on peut le ponctionner souvent ça revient d'accord on ne sait pas grand chose en fait avec les les nodules colloidaux on ne sait pas on ne connait pas bien les mécanismes l'intérêt c'est qu'on peut les ponctionner mais malheureusement souvent ça revient d'accord vous connaissez les cures de lugol oui le lugol c'est du c'est du de l'iodure de potassium c'est une façon de prendre de l'iodure est-ce qu'il est est-ce qu'il est intéressant d'en prendre en prévention en dehors de toute pathologie thyroïdienne thyroïdienne franche non donc aucun en cas d'accident nucléaire évidemment d'accord donc à part du dentifrice d'où pourraient venir les excès de fluor donc on l'a vu précédemment de l'alimentation alors il y a des il y a des voilà mais il n'y a pas que le fluor il y a tous les agents qui sont anti-thyroïdien et je vous ai noté un certain nombre d'aliments moi j'avais à l'époque je m'étais beaucoup renseigné sur le manioc qui est quand même une alimentation de tout un tas de populations c'est connu entre autres c'est pour ça qu'ils font longuement macérer le manioc pour justement le détoxifier et puis bon tous les métaux lourds si vous voulez ont un effet perturbant de la thyroïde c'est clair parce qu'il bloque la rate donc si la rate est bloquée la thyroïde est pas d'accord et on pense quoi de la L-thyrosine alors ça ça reste extrêmement mystérieux l'histoire de la l'histoire du changement de l'excipient qui a provoqué le scandale il y a deux ans il y a trois ans même c'est extrêmement mystérieux même alors le labo ne communique pas ou en tout cas c'est des trucs de fumée on ne comprend pas bien ce qui s'est passé ce qui est certain c'est que les l'excipient en fait fait que le produit est absorbé de façon complètement différente et donc il a fallu revoir toutes les posologies voilà et les gens ont fini par trouver des posologies qui leur correspondaient en sachant qu'en fait le labo a fait ça parce qu'il voulait développer le produit en Chine et qu'en Chine ils ont des intolérances au lactose le chinois est génétiquement intolérant au lactose et donc ils ont supprimé le lactose de l'excipient et ce qui fait que les gens se sont trouvés très mal et très très bien d'accord merci est-ce qu'il serait possible de bloquer l'action l'hypophyse par traitement homéopathique alors on ne bloque pas le traitement homéopathique c'est un traitement qui va toujours dans le sens de la physiologie alors des fois c'est même un peu violent d'ailleurs mais c'est jamais bloquant le fait de par exemple de donner des hautes dilutions d'iode par exemple on peut avoir un bon effet sur un base d'eau par exemple parce qu'en fait on va réveiller on va on va essayer de réveiller la régulation alors des fois ça marche bien des fois ça marche pas bien je suis un peu embêté pour vous dire pourquoi de toute façon on peut l'essayer et souvent on est content mais ça tient pas beaucoup parce qu'en fait il faut bien comprendre que la cause n'est pas là en homéopathie je me rappelle quand j'avais commencé l'homéopathie j'avais été voir Julien et il m'avait dit est-ce que vous êtes un bon médecin alors je dis écoutez moi je commence puis c'est difficile alors il m'avait dit je me rappelle il m'avait dit parce que si si vous n'êtes pas un bon médecin vous ne serez pas un bon homéopathe et en fait si vous voulez être un bon homéopathe il faut connaître la physiopathologie par coeur et il faut vraiment aller chercher avec vos patients les mécanismes et les symptômes correspondants pour pouvoir vraiment trouver le petit remède qui va débloquer au niveau de la cause il faut vous contenter de grands symptômes et de vous allez peut-être améliorer les gens mais ça ne va pas tenir donc il faut vraiment se poser les bonnes questions et c'est pour ça qu'on a développé les concepts de l'homéopathie diathésique et de se dire que en fait c'est l'histoire de l'ampoule qui est allumée au plafond vous avez deux façons d'éteindre l'ampoule soit vous prenez un lance-pierre et puis vous essayez de dégommer l'ampoule donc c'est un peu la technique allopathique soit vous réfléchissez et puis vous voyez qu'il y a un bouton à côté de la porte et puis vous appuyez sur le bouton à ce moment-là voilà et donc en fait dans la thyroïde dans les pathologies thyroïdiennes souvent la thyroïde elle y est pour rien et elle va exprimer une dérégulation qui vient d'ailleurs et donc il y a une véritable enquête à faire pour sortir de la thyroïde pour dire bon bah elle exprime une dysfonction extérieure d'où vient cette dysfonction extérieure alors il y a des problèmes alimentaires il y a des problèmes d'intoxication il y a des problèmes émotionnels il y a tout un tas de problèmes qu'il faut mettre à plat et puis il faut essayer de corriger ça et ce faisant on aura un bon résultat au niveau de la glande et c'est là où vraiment l'approche du BNS est une approche éclairante parce que systématiquement elle regarde l'ensemble des grandes régulations du corps et on va voir tout de suite qu'il y en a qui sont complètement défasés et le seul fait de les corriger ça va améliorer le fonctionnement même si on ne comprend pas bien pourquoi au départ d'accord merci Jean-Yves une petite question sur les nodules thyroïdiens concernant leur taille à quel moment il faut commencer à s'inquiéter quand c'est gênant quand c'est gênant à partir du moment où la personne a des difficultés à déglutir le sang etc si vraiment ça le gêne on peut intervenir mais il y a des gens qui supportent très bien des gros goîtres et il y en a d'autres qui supportent très bien des petits nodules c'est très c'est assez psychologique je dirais d'accord juste pour revenir tout à l'heure sur la question c'était de Marianne en fait elle avait cité la L-thyrosine comme l'acide aminé donc donnée en complément je n'ai pas l'expérience je ne peux pas répondre à cette question là d'accord si elle m'envoie un petit mail en expliquant son expérience je suis preneur Marianne le message est passé merci alors justement concernant la maladie de base d'eau le fait de donner l'acchésis ou iodium est-ce que ça aurait plutôt une action de calmer ou carrément de supprimer la cause alors c'est une action sédative c'est clair objectif ce qui est intéressant avec l'acchésis c'est un remède de feu c'est un remède de chaleur sur sur une plénitude de sang et donc l'acchésis ça va être les symptômes de l'acchésis dépassent largement l'hyperthyroïdie c'est des symptômes de frustration etc et donc c'est des symptômes qu'on voit apparaître c'est souvent des hyperthyroïdies de ménopause avec des règlements hormonaux beaucoup plus global et puis c'est un remède d'auto-immunité l'acchésis donc en fait ça va dépasser beaucoup plus que le simple problème thyroïdien ça va avoir un effet apaisant à beaucoup de niveaux alors il faut voir aussi depuis combien de temps ça s'est ça s'est développé par exemple j'ai une patiente elle est l'acchésis depuis 30 ans elle a des frustrations et des revanches à prendre avec la terre entière et bien j'ai commencé avec une limite de l'acchésis ça l'a soulagé 24 heures et puis je suis passé à une 50 000 qui est quand même la plus haute dose que je peux avoir relativement facilement en Suisse ça l'a soulagé trois jours donc là tu te dis il va falloir vraiment monter dans des dédictions extraordinaires parce que c'est une histoire qui date de 30 ans et progressivement le truc s'est aggravé et donc à surveiller donc là aussi il n'y a pas de formule le gros risque en homéopathie c'est qu'on mette une formule hyperthyroïdie au dom on a des remèdes qui apparaissent sont utilisés plus souvent que d'autres parce qu'il y a les symptômes et parce que l'histoire des patients correspond je vous les cite comme ça ouvrez vos matières médicales interrogez vos patients si ça correspond vous pouvez y aller vous aurez un bon résultat et après on peut discuter par rapport à la profondeur et à la durée du résultat d'accord merci je ne sais pas si vous avez entendu ça fait un petit peu de bruit de mon côté il est 20h et tout le monde applaudissait dehors ah bah oui bravo les infirmières les médecins donc on en profite un petit peu petite parenthèse parce que on est un petit peu dans la santé aussi alors on soutient on reste tous en bonne forme oui ils ont six fois plus d'atteintes que la population générale donc quand même c'est terrible ils prennent des risques tous les jours c'est vrai c'est vrai bon en tout cas on est de tout coeur avec tout le monde alors une autre question concernant la maladie de Hashimoto cette fois-ci donc avec son impact sur la thyroïde est-ce qu'il y a également un impact sur la minéralisation du coup probablement probablement à ma connaissance ça n'a pas été vraiment exploré mais probablement je n'ai pas d'élément là ça rentre dans le cadre si vous voulez alors ça aussi c'est assez rigolo si vous voulez l'histoire de l'ostéoporose j'écoutais une conférence de Evin la semaine dernière j'écoutais une conférence de Evin qui disait que l'ostéoporose c'est une maladie qui a été créée toute pièce c'est une maladie qui n'existait pas avant 80 ans et en fait c'est vrai il n'y a pas d'ostéoporose cliniquement avant 80 ans donc ça ne sert à rien de prendre des produits en plus qui ne marchent pas et en fait c'est lié à une baisse générale des fonctions hormonales alors bien sûr la thyroïde joue son rôle les hormones thyroïennes jouent leur rôle l'hypophyse joue leur rôle en fait il faut relancer les fonctions hormonales dans leur ensemble donc probablement oui la thyroïde joue son rôle dans l'ostéoporose mais je n'ai pas d'études particulières à vous fournir d'accord par exemple baritacarpe qui est un grand maître d'hypo fonctions hypophysaires c'est un grand maître d'ostéoporose d'accord merci Jean-Yves rien une autre question donc la transformation de la T4 en T3 elle se fait dans le foie oui bon dans ce cas est-ce que est-ce qu'en fait le foie ne serait pas impliqué dans les problèmes a priori attribués à la grande thyroïde bien sûr alors ce qui est très intéressant c'est que on est incapable de comprendre pour quel est le rôle particulier de la T3 et de la T4 on ne sait pas on a deux hormones mais on n'a pas bien alors on a bien compris que la T4 c'était elle qui freinait l'hypophyse mais pourquoi plutôt la T3 que la T4 je ne sais pas je suis incapable de vous dire d'accord autre chose dans la présentation on n'avait pas forcément donné de posologie ou de durée de traitement est-ce que c'est quelque chose qu'on peut transmettre par la suite ou c'est vraiment alors c'est la question de tous les étudiants qui est récurrente en particulier en homéopathie il n'y a pas de posologie en homéopathie en homéopathie vous avez les symptômes vous donnez le remède et vous regardez ce qui se passe et vous avez le droit de le redonner quand les symptômes reviennent et concernant la dilution dans ce cas alors si c'est un remède toxique toujours une haute dilution si c'est un remède physiologique et qu'il y a une hypo vous pouvez utiliser des bases dilutions par exemple dans une hypo thyroïdie vous pourrez utiliser iodome 4 ou 5 CH par exemple d'accord si c'est une hyper il faudra utiliser une 30 et concernant l'ancienneté des symptômes ou de la pathologie plus c'est ancien plus on va monter les dilutions aussi d'accord là aussi on est au niveau des récepteurs c'est des régulations fines donc en fait vous allez vous partez sur une idée vous allez donner le remède et vous allez observer ce qui se passe et là si le patient est bien vous n'y touchez surtout pas si ça vous voyez que c'est bien puis ça retombe là vous avez le droit de redonner le remède ou si ça l'aggrave c'est que c'est pas le bon remède ou c'est pas la bonne dilution donc il faut revoir votre copie il n'y a pas de posologie en homéopathie c'est exactement comme si on on demandait à un ostéopathe combien de fois par semaine il faut qu'il fasse un trust sur ces 1-C2 il va vous dire je mets les doigts et je sens si c'est nécessaire ou pas d'accord mais dans le cas d'une maladie auto-immune concernant la thyroïde ce ne sont pas des traitements qu'on va donner à vie en fait alors dans le cas des maladies auto-immunes voilà dans le cas des maladies auto-immunes on va on va traiter la maladie auto-immune donc là ça passe par des bases dilutions ça passe par les plantes ça passe par les sels donc là on va utiliser des bases dilutions parce que les maladies auto-immunes c'est des maladies de phase 5 c'est des maladies de feu et donc il faut disperser d'un côté et traiter les organes qui fonctionnent de l'autre ou qui souffrent de l'autre donc comme toujours dans ces maladies graves il faut associer une haute dilution qui va disperser l'aspect yang il faut nourrir les tissus qui souffrent donc vous allez utiliser des bases dilutions et ça vous allez le faire de façon répétée d'accord ok alors concernant les anti-TG et anti-TPO oui voilà donc on a une personne qui aimerait comprendre quelles dysfonctions ces anticorps indiquent en particulier ben c'est rien c'est du feu c'est à dire vous fabriquez des anticorps contre vos propres tissus donc c'est ça raillez-vous à domicile c'est une c'est une guerre au sein de vos propres tissus donc après savoir quels sont les effecteurs moi ça m'intéresse relativement peu si ce n'est qu'en fonction des anticorps vous savez plutôt quel est l'organe qui va souffrir bon à partir du moment où le taux est trop important vous savez qu'il y a du feu donc là il faut essayer de disperser le feu et puis de nourrir justement de remettre de l'eau absolument d'ailleurs qu'est-ce que font les allopathes ils mettent de la cortisone c'est de l'eau et puis ils utilisent des immunosuppresseurs c'est à dire ils soufflent le feu d'accord ah oui je vois sur l'immunité voilà c'est ce qu'on a en chinois on appelle ça le fang c'est le vent c'est pour souffler le feu on va souffler la bougie et on utilise des immunosuppresseurs voilà d'accord on utilise les deux et ils remettent de l'eau et nous on va faire la même chose c'est on va nourrir les tissus on va essayer de relancer les régulations hormonales et puis on va disperser on va utiliser des outils d'illusion pour disperser les inflammations il y a de l'eau etc et d'autres remèdes ça pourrait être d'autres remèdes mais là il faut qu'il y ait une bonne similitude la difficulté de l'homéopathie c'est qu'il faut être extrêmement précis et il faut voir le sujet dans son ensemble et pas seulement avoir l'oeil sur la thyroïde d'accord il a des symptômes il a une histoire il a des symptômes et justement les dysfonctions thyroïdiennes ou par exemple un shimoto est-ce que ça pourrait être un facteur de risque aggravant pourquoi pas dans le cas du COVID-19 oui 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 alors le COVID donc c'est une espèce de super grippe qui va évoluer deux temps un premier temps de syndrome fébrile et puis mais en principe les régulations lymphoïdes donc qu'est-ce qui va subir l'impact du COVID ça va être la rate c'est-à-dire tout le système lymphocytaire les anticorps et puis le poumon toutes les défenses de membrane et les défenses lymphocytaires et les défenses macrophagiques donc en fait c'est ces deux deux grands organes qui vont subir le choc à partir du moment où ceux-là ne sont pas opérationnels on va passer en phase 2 c'est-à-dire il va y avoir une décharge des cytotines et donc un flux qui va ravager la structure et les malades meurent en fait d'un d'une espèce d'auto-immunité généralisée si vous voulez qui fait d'ailleurs que Raoult il a tout à fait raison il dit à partir du moment où on est dans cette phase d'auto-immunité généralisée avec l'orage cytokinique le stress oxydatif majeur la chloroquine ne sert plus à rien oui évidemment voilà et donc évidemment si vous êtes quelqu'un avec des traitements lourds avec des dysfonctions vous êtes d'autant plus à risque évidemment d'accord donc restez chez vous écoutez nos petits webinaires effectivement il y a le temps en ce moment d'ailleurs on va vous en proposer plein plein d'autres une question très intéressante pour ceux qui justement se demandaient si on pouvait atteindre docteur Jean-Yves Henry une ancienne patiente qui a besoin de vous se demande si on peut toujours vous contacter éventuellement vous rencontrer mais bien sûr alors vous elle voit avec Aline soit elle m'appelle directement soit elle voit avec toi pour mettre en place une téléconsultation déjà qu'on fasse le point voilà donc n'hésitez pas à vous nous contacter à l'adresse qui est indiquée en dernière page de la présentation de ce webinaire que vous pouvez retrouver sur notre page YouTube pardon notre chaîne YouTube MyBioBoxTV donc l'adresse email de nous contacter c'est contact arrobas mybiobox.com mybiobox.com voilà alors n'hésitez pas pour toutes les questions relatives à communication et consultation avec docteur Henry et pourquoi pas pratiquer un BNS des bilans biologiques qui peuvent vous aider dans ces situations par exemple une autre question pour vous Jean-Yves alors c'est quelqu'un qui pour soigner son hypothyroïdie prend du tyronate donc c'est un produit à base de sofora japonica comifora mucule est-ce que c'est ce complément alimentaire et si oui qu'en pensez-vous c'est une algue donc c'est riche en iode donc c'est un apport iodé donc dans les hippos ça va aider dans les hippos frustres d'accord mais dans les vrais hippos c'est-à-dire dans les hippos où là il y a un défaut de synthèse d'hormones ça ne suffira pas donc on sera obligé de passer à l'hormone directement d'accord et on a une toute dernière question après je pense qu'on aura fait le tour donc là c'est une personne qui n'a pas d'hypothyroïdie sur les analyses mais qui effectivement en prenant sa température avant les cycles elle voit une température inférieure à 36,7 il y a une grande fatigue matinale dans ce cas comment doser un complément alimentaire qui pourrait soutenir la thyroïde c'est là où vous pouvez lui proposer de faire le test du plateau de fruits de mer voilà elle mange une douzaine d'huîtres et elle nous dit si le temps de main elle se sent mieux si elle se sent mieux c'est qu'il y a un déficit en iode il faut la supplémenter d'accord et du coup comment on pourrait arrêter Hashimoto si c'est possible alors on ne peut pas arrêter le Hashimoto c'est le problème en général des maladies auto-immunes c'est à dire que vous avez un feu qui s'est développé sur une sécheresse et donc il faut refroidir ce feu on ne l'arrête pas mais on peut faire que le feu s'éteigne lentement et qu'il couvre sous la cendre mais il couvra toujours sous la cendre c'est à dire que vous ne serez jamais vraiment guéri alors vous allez vivre une vie normale mais avec un risque de réactivation donc ce qui est important c'est de voir qu'est-ce qui a provoqué ce feu alors la sécheresse des tissus bien sûr des éléments souvent psychologiques ou médicamenteux qui ont interféré et à ce moment-là il faut remettre de l'eau dans les tissus il faut relancer les régulations hormonales et puis surtout il faut éviter tous les éléments irritants et en particulier moi je me suis rendu compte par exemple pratiquement une maladie auto-immune sur deux est sous-tendue par une intolérance alimentaire et ces intolérances alimentaires on peut dire pratiquement à 80% c'est le gluten les laits de vache et le blanc d'oeuf alors des fois c'est d'autres choses il faut l'explorer mais enfin déjà l'idée de signaler ça fait quand même un grand moment ça fait plus de 50 ans que signaler a mis ça en avant il guérissait enfin il refroidissait 50% des maladies auto-immune rien qu'avec un régime sans l'essentiel donc il ne faut pas l'oublier il a largement publié là-dessus moi je le vérifie tous les jours tous les gens de notre groupe qui l'expérimentent le vérifient donc ça je crois que vraiment on a complètement dévoyé notre alimentation on a dévoyé notre médication on s'est bourré de fluor on a augmenté par 3 la quantité de gluten le lait maintenant il est homogénéisé c'est-à-dire on ne le digère plus l'estomac prend plus le temps de le digérer et donc on a des catastrophes qui apparaissent après 10, 15, 20 ans d'imprégnation on a des catastrophes pour passer tonneau c'est vrai alors juste deux petites questions qui nous arrivent et puis ensuite on va on va vous libérer parce que c'est l'heure de dîner on commence à avoir faim il faut rester il faut rester en forme alors il faut bien manger alors on nous demande quelle est la définition simple et précise d'une hypothyroïdie frustre alors il me semble que ça se définit par une TSH augmentée et une T4 normale oui voilà c'est la baisse de la TSH qui est qui est caractéristique qui est plus caractéristique que la baisse du ton d'hormande oui c'est vrai d'accord et est-ce qu'il y aurait une influence de la prise de contraceptifs hormonaux sur la thyroïde oui à quel à quel niveau et de quelle importance alors je ne veux pas me détailler ça si vous voulez parce que d'abord les contraceptifs hormonaux il y a cinq ou six grandes classes donc c'est déjà très différent comme contraceptifs les uns et les autres et puis ça dépend également de l'état fonctionnel de la thyroïde au départ si vous avez une thyroïde qui est relativement faible et qui est limite hypo si vous prenez un traitement hormonal fortement douxé contraceptif et bien ça va la faire basculer dans l'hypo c'est le cas par exemple des filles pulsatillas si vous voulez les filles pulsatillas elles sont limite thyroïdiennes dès que vous les mettez dès que vous leur mettez une contraception hormonale elles vont prendre cinq kilos et puis elles vont devenir hypotirondi d'accord donc il y a vraiment une influence ok oui oui il y a une influence c'est vrai ok merci beaucoup Jean-Yves et surtout un grand 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 merci à tous les participants et participantes on était nombreux ce soir vraiment vous avez posé beaucoup de questions c'était très et bien c'est moi qui les remercie j'en profite j'ai vu qu'il y a mon copain Gilles Germain qui est là et je lui fais une grosse prise il est confiné pas très très loin de chez moi et donc dès qu'on aura un déconfinement on ira se boire une limonade ensemble ça me fera bien plaisir ah c'est trop bien ça ben bravo à vous en tout cas Jean-Yves vous avez plein de retours positifs en tout cas nous ben merci à vous et puis on se voit dans 15 jours pour les vaccins qui est un sujet bruyant oui alors soyez un truc un peu sympa pour les vaccins c'est ça alors soyez nombreux n'hésitez pas à nous passer toutes vos questions au préalable déjà par mail on va tout préparer et on est ravis de vous revoir très très vite n'hésitez pas à nous recontacter comme je le disais par email par téléphone à vous abonner à notre chaîne YouTube un tout petit clic pour vous abonner et avoir les dernières mises à jour merci beaucoup à tout le monde et à très bientôt bonsoir bon appétit on envoie tout le monde bon confinement bonsoir petite précision c'est la semaine prochaine les vaccins c'est pas dans deux semaines bonne soirée merci pardon donc la semaine